Bonjour à tous, mon nom est Charles Gauthier de Développement économique Saint-Laurent. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette nouvelle édition de la série de webinaire Midi-Export. Nous avons une invitée de marque aujourd'hui. Nous serons heureux d'accueillir Madame Regina de Amorin-Riez, qui est la présidente directrice générale de la très réputée Maison Marie-Saint-Pierre de Montréal. Nous allons nous entretenir aujourd'hui spécifiquement du marché de la mode de New York. Nous aurons également en conclusion notre partenaire qui rend possible la présentation de cette série, Jean-Michel Lacroix, directeur des services internationaux de Desjardins Entreprises. Alors le déroulement du webinaire aujourd'hui, nous allons donc assister aux deux présentations de nos conférenciers. Ces présentations seront suivies par la période de questions à la toute fin. Donc si vous avez des questions, je vous inviterais à les adresser en cliquant en bas à droite de votre écran à la section Q&A. Alors donc vous pouvez écrire votre question qui s'adresse à nos présentateurs aujourd'hui et nous serons donc nous, nous aurons l'occasion après la présentation de nos conférenciers de réviser les questions que vous nous adresserez. Vous noterez également que cette présentation est enregistrée aujourd'hui et qu'elle sera disponible sur notre canal YouTube ainsi que les présentations PDF de nos présentateurs, donc que nous allons vous faire parvenir par courriel dans les jours qui suivent. Un rappel du mandat de développement économique Saint-Laurent, donc nous offrons des services conseils en développement des entreprises, nous encourageons l'innovation, nous favorisons le virage numérique auprès des entreprises manufacturières. L'écosystème de Saint-Laurent comprend notamment et je le rappelle le plus important bassin d'entreprises manufacturières au Québec. Alors notre organisme comprend notamment le Centre d'expertise industrielle de Montréal, le CAI, qui sera inauguré dès cet automne, qui est voué à l'implantation des technologies numériques de l'industrie 4.0 dans les entreprises manufacturières. Alors je fais partie de l'équipe Export Montréal-Ouest, donc une division de développement économique Saint-Laurent. Alors nous sommes trois experts qui offrons nos services d'accompagnement aux entreprises, donc de tout l'ouest de l'île de Montréal. Alors Mathieu Garafini, qui est aujourd'hui chargé de la régie de cette présentation, qui est notre chargé de projet à l'exportation. Ma collègue Lydia Capelli et moi-même, donc nous sommes commissaires en développement économique spécialement chargés des dossiers d'accompagnement des entreprises exportatrices. Donc les points que nous allons couvrir aujourd'hui, un portrait d'ensemble du marché de New York, le témoignage de Madame de Amorin-Rié, donc qui est présidente directrice générale de Maison-Marie-Saint-Pierre. Nous allons également conclure avec les aspects financiers présentés par Desjardins Entreprises et nous conclurons avec la période de questions. Alors une courte vue économique, portrait économique, si vous voulez, de New York. La population de la ville de New York est composée de 8,7 millions d'habitants, dont 1,7 millions à Manhattan comme tel. 40 % des habitants de New York sont nés à l'étranger. New York, donc la ville est composée de cinq grands quartiers que vous connaissez sans doute, Manhattan, Brooklyn, Le Bronx, Queens et Staten Island. Le maire démocrate Bill de Blasio a été élu et réélu donc en 2017, et il y aura de nouvelles élections à l'automne cette année. Le tourisme. Le tourisme est un secteur porteur-moteur à New York. 65 millions de visiteurs ont franchi les portes de la ville en 2019, dont 13,5 millions étaient des touristes étrangers. C'est la cinquième ville la plus visitée au monde. Tout ça évidemment pré-Covid. Je pense qu'on s'en va de plus en plus vers un rétablissement du tourisme cette année et l'année prochaine dans la Grande Pomme. L'économie de New York, donc depuis le chaos du Brexit qu'on a connu en Angleterre, New York est passé au premier centre, premier rang comme centre mondial, centre financier mondial devant la Cité de Londres. Donc c'est un événement marquant. Wall Street reste plus que jamais le premier moteur économique de New York employant près de 300 000 personnes. Donc 5 % des New Yorkais sont employés à Wall Street. Les nouvelles technologies également sont maintenant le deuxième pôle économique de la ville, au point qu'on appelle maintenant ce secteur le Silicon Valley, en faisant référence à Silicon Valley en Californie. Les autres secteurs moteurs de la ville, on parle brièvement des assurances du secteur de la santé, la recherche, les biotechnologies et les services, de même que le secteur immobilier. New York détient la plus grande concentration de médias et d'éditeurs aux États-Unis, sans parler du marché de l'art, du marketing, de la mode, du design, de l'architecture et du cinéma et télévision. On retrouve à New York la plus grande concentration de milliardaires au monde après Beijing, en Chine. Néanmoins, il faut le souligner, presque 2 millions de New Yorkais vivent sous le seuil de la pauvreté, soit 40 % de la population. Et si l'État de New York était une nation, elle se classerait au 16e rang de l'économie mondiale après la Turquie. Le secteur de la mode, donc, qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, on retrouve à New York le plus grand nombre de designers, de sièges sociaux d'entreprise et de détaillants de mode que dans toute autre ville aux États-Unis. Le secteur de la mode, en général, emploie plus de 180 000 personnes, soit 6 % des travailleurs de la ville, pour une masse salariale de près de 11 milliards de dollars américains. Alors, on retrouve à New York 900 compagnies de mode, plus de 75 salons trade, des salons qui s'adressent en particulier à cette industrie, et on retrouve des milliers et des milliers de salles de montre. New York fait encore partie, donc, du top 5 des capitales mondiales de la mode après Paris et devant Londres, Shanghai et Moscou. Puisqu'on parle de la Chine, il faut rappeler quand même que le plus grand marché, c'est maintenant la Chine, avec plus de 284 milliards de dollars américains. Donc, la Chine, maintenant, le marché de la mode en Chine est plus important que les marchés américains, que le marché du Royaume-Uni, du Japon et de l'Allemagne combinés. Les effets, donc, de la pandémie COVID-19 ont eu des répercussions absolument importantes dans le secteur de la mode de New York. C'est ce qu'on a assisté depuis l'an dernier à une baisse drastique des ventes. Le travail à domicile, pour la plupart des gens, a donné lieu au phénomène des sweatpants. Alors, comme vous le savez, les gens en travail à domicile passent maintenant leur vie devant leur écran d'ordinateur en Zoom ou en Teams. Alors, on retrouve tout simplement le phénomène que les gens s'avèient de façon beaucoup plus décontractée, beaucoup plus casual, ce qu'on a appelé le sweatpants phénomène. On a assisté, par contre, à une explosion des ventes en ligne. Donc, si les ventes au détail ont baissé, ont chuté de façon importante, on assiste littéralement à une explosion des ventes en ligne qui sont passées à 759 milliards de dollars US cette année, en fait, et il y a des prévisions de plus d'un trillion de dollars US en 2025. $1 trillion US, ça veut dire 1 000 milliards de dollars américains. Donc, on assiste, par contre, avec ce phénomène des ventes en ligne. De plus en plus, les entreprises tentent vers une personnalisation de l'expérience en ligne plutôt qu'une interaction froide et inhumaine comme on retrouve, par exemple, sur Amazon. Les entreprises de mode également versent de plus en plus vers une immersion multicanaux sur les réseaux sociaux, donc elles s'assurent qu'elles ont une présence à large sur Facebook et sur les plus importants réseaux sociaux. Les boutiques de détaillants, par contre, demeureront dans le marketing mix en parallèle avec le commerce électronique et les réseaux sociaux. Donc, les boutiques de détaillants ne vont pas disparaître demain, ça c'est certain. On prévoit une relance importante du marché automne-hiver cette année et pour un retour sans doute, un retour du balancier à une situation normale de l'industrie donc en 2022. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir Mme Regina de Amorin-Rinier, directrice générale de la Maison Marie-Saint-Claire, qui va nous témoigner de son expérience pratique sur le marché de Lyon. Alors, Mme de Amorin-Rinier est directrice générale de la Maison Marie-Saint-Pierre depuis juillet 2018. On rappelle que Marie-Saint-Pierre, donc la femme, la très réputée designer, a fondé son entreprise en 1988. C'est une des principales et les plus prestigieuses firmes de prêt-à-porter et d'accessoires de luxe à Montréal. Alors, également, Mme de Amorin-Rinier est fondatrice de Sigma Mode, qui est une firme de consulting en mode et en accessoires de luxe depuis 2013 à Paris et à Montréal. Auparavant, elle a occupé différentes fonctions de direction dans de très importantes et prestigieuses maisons de mode à Paris. Je voudrais citer donc Laurice Azaro, qui est une maison de couture et de parfumerie à Paris. Également, Régina a été directrice accessoire et produit du cuir chez Nina Ricci, donc aussi la répétée maison de couture et parfumerie de Paris. Également, elle a été directrice accessoire chez Kenzo à Paris. Également, donc, oui, Mme de Amorin-Rinier est détentrice d'une maîtrise à l'Institut des hautes études économiques et commerciales à Paris. Alors, la parole à vous, Régina. Bienvenue. Merci, Charles. Merci à toute l'équipe pour cette invitation et merci pour tout le travail fait par Export Montréal-Ouest auprès des PME comme la nôtre. C'était la moindre des choses que de vous rendre l'appareil et de vous donner un petit peu de mon temps pour peut-être partager avec vous, en tout cas, nos expériences sur le marché américain et spécifiquement sur les États-Unis. Merci. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans le fond, peut-être avant de lancer la diapo qui arrive, je ne sais pas si certains connaissent la maison Marie-Saint-Pierre. C'est une maison de prêt-à-porter haut de gamme. Et pour vous faire découvrir notre univers, vous donner un petit peu de qui nous sommes, nous partons avec une vidéo pour vous mettre au cœur de notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Merci pour cette vidéo, Regina. Donc, à vous la parole. Merci. Donc, voilà une petite mise en bouche pour rentrer dans l'univers de la maison Marie-Saint-Pierre. Dans le fond, la maison Marie-Saint-Pierre fête cette année ses 34 ans d'existence. Une maison montréalaise, québécoise et canadienne, créée et totalement détenue encore aujourd'hui par son actionnaire unique, Marie-Saint-Pierre elle-même. Aujourd'hui encore, Marie-Saint-Pierre valide tous les modèles qui sont développés par la maison pour chaque saison et chaque produit. Nous sommes une maison qui est sans doute la seule à avoir dans son positionnement le prêt-à-porter haut de gamme, à avoir une dimension 360 avec un développement vertical de nos installations, de notre métier qui s'est fait au cours des années. Notre mission, dans le fond, c'est d'offrir un prêt-à-porter haut de gamme pour le quotidien des femmes actives dans leurs activités, offrir le bien-être au service de l'esthétique et de la qualité. Notre vision, c'est de devenir le premier acteur et la première maison de mode de luxe au Canada, un atout pour les femmes et une référence pour notre industrie. Un acteur 360 du luxe canadien, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme je disais précédemment, au fil des temps, au fil des années, la plupart du temps, par nécessité, la maison a développé différentes structures internes pour répondre à son besoin de développement. Aujourd'hui, la maison est évidemment créateur, mais aussi manufacturier. Nous avons notre propre manufacture depuis un peu plus de quatre ans. Nous sommes distributeurs. Nous vendons nos collections à des wall-sellers, à des détaillants finaux. Et puis enfin, nous sommes nous-mêmes détaillants avec deux boutiques à Montréal, une à Miami et parfois même des boutiques EPMR à travers le monde. Nous sommes, comme je vous disais, détaillants. Nous avons 70 points de vente à travers l'Amérique du Nord. Nous vendons 30% de nos activités sur nos boutiques en propre et 70% de notre chiffre d'affaires vient du wall-sell. Sur ce business-là, 50% est réalisé au Canada, 50% aux États-Unis. Nous avons aussi une plateforme e-commerce. Et puis, nous avons nos boutiques en propre, donc comme je disais précédemment, et parfois aussi des pop-up stores ou des boutiques éphémères dont je parlerai un peu plus tard. Pourquoi les États-Unis ? Pourquoi New York ? Évidemment, il s'agit d'avoir des objectifs clairs quand on s'attaque à un marché. Dans notre cas, pour la maison Marie-Saint-Pierre, il s'agissait de positionner la marque aux États-Unis, qui est un territoire tout proche. Mais comme nous l'expliquait Charles précédemment, qui est un territoire avec une réelle taille de marché, sur laquelle nous ne pouvions pas nous étendre, après plusieurs années au Canada, ça fait maintenant 15 ans que nous sommes présents aux États-Unis avec différentes étapes. Et parce qu'évidemment, il s'agit d'un développement qui ne se débat en une seule fois. Pourquoi New York ? Eh bien, simplement parce que c'est la capitale de la mode, comme disait Charles, en Amérique du Nord, en Amérique, c'est la deuxième capitale au monde. C'est une vitrine pour nous. On ne peut pas ne pas être présent à New York. Et dans l'industrie du vêtement, vous pouvez, à la limite, ne pas vendre à New York, mais vous devez présenter à New York. Connaître ses marchés, le marché et les concurrents. Évidemment, quand on s'adresse à un nouveau marché, on se doit d'être préparé en tant qu'entreprise, de mesurer ses risques et ses opportunités avant d'y aller. Alors évidemment, on parle d'analyse de marché, d'analyse de la concurrence. Il est évident que selon le marché, nos concurrents ne sont pas toujours les mêmes. Pour le cas de la Maison Marie-Saint-Pierre, nous n'avons pas les mêmes concurrents aux États-Unis et au Canada, tout simplement parce que la taille du marché n'est pas la même et l'offre sur le marché n'est pas la même. Charles nous parlait de 900 entreprises de mode à New York. Donc, on imagine bien que ce n'est pas du tout le même environnement commercial. Connaître aussi les pratiques commerciales pratiquées dans cette ville-là et aussi par l'industrie et par ses concurrents. C'est important, avant d'aller sur un marché, avant de vraiment mettre des efforts financiers à ça, de s'assurer qu'on est capable de les absorber. Ça veut dire quoi avoir fait le travail au niveau de ses prix, au niveau des commissions, s'il y en a à faire, et par rapport aux taxes qu'il pourrait y avoir. L'analyse SWOT, c'est un élément que tout le monde a entendu parler, les forces, les menaces, les faiblesses. De manière générale, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de s'attarder à nos forces. Souvent, les maisons ont tendance à regarder ce qui est difficile pour eux sans finalement mettre de l'avant ce qui pourrait vraiment les porter à aller plus loin. Les points forts de la maison Marie-Saint-Pierre, par exemple, c'est notre savoir-faire matière ou technique. C'est notre vision d'un vêtement intemporel depuis des années. C'est une esthétique sans concurrence directe. C'est aussi une gamme de produits complémentaires pour habiller notre prêt-à-porter. Notre avantage concurrentiel, notre positionnement concurrentiel, c'est d'avoir une infrastructure 360 qui nous permet de rebondir de façon beaucoup plus réactive, notamment sur un vêtement qui apporte du bien-être de l'assurance en femme. Enfin, notre avantage concurrentiel, notre avantage commercial, c'est vraiment notre taux de revente. Aujourd'hui, on peut se tarir d'avoir un excellent taux de revente dans les boutiques où nous sommes présents et d'avoir un bon rapport qualité-prix pour un niveau luxe revisité comme on aime à l'exprimer. Et enfin, nous défendons notre fabrication locale. La stratégie de développement de marché. Alors, évidemment, il y a plusieurs points sur lesquels on pourrait passer plusieurs minutes, plusieurs heures. Mais dans le fond, il s'agit de connaître ses clients cibles et de les identifier. Dans l'industrie du luxe et du vêtement, comme je vous le disais préalablement, évidemment, tout le monde veut aller à New York et tout le monde veut aller dans les boutiques qu'on appelle les A++, les villes A++. Et en même temps, il faut savoir quelles sont ses capacités et quel est le produit qu'on a à offrir, quel est le prix qu'on a à offrir, quelle est la clientèle qu'on veut toucher. Ce n'est pas parce qu'on fait du luxe qu'on doit être dans n'importe quelle boutique de luxe, même si c'est la meilleure. Il faut surtout que notre produit se revende et que le client puisse créer avec nous une grande fidélité. Alors, finalement, comme ça, dans la maison de Marie-Saint-Pierre, on s'est aperçu que nos clients cibles et les plus pertinents étaient des revendeurs indépendants qui avaient trois à cinq portes, qui avaient une capacité de développer du business avec nous, mais qui n'étaient pas nécessairement des grosses machines qui allaient nous demander des conditions auxquelles nous ne pouvions pas nous soumettre sur, par exemple, des retours de stock ou etc. Quand on se lance sur un marché, on doit aussi se poser la question de nos équipes internes. Est-ce que nous avons l'équipe interne potentielle nécessaire à aller sur un nouveau marché comme celui des États-Unis ou de New York ? Est-ce que c'est un développement qu'on doit faire en direct ou est-ce que c'est un développement que l'on va faire avec un agent, un distributeur, des bureaux d'achat ? Dans notre cas et dans l'industrie toujours du prêt-à-porter haut de gamme, l'introduction dans un nouveau marché se fait souvent avec un agent pour plusieurs années, saisons, avant que la maison soit capable de réintégrer le développement en direct. Comme je le disais précédemment, ce qui est important, c'est de connaître ces conditions tarifaires, ces conditions commerciales, celles qui sont proposées par la concurrence, celles qui sont imposées par l'industrie et de savoir si on est capable de s'alluner, de s'ajuster à celles-ci. L'autre chose pour une maison de marque comme la nôtre, c'est de protéger notre image de marque. Évidemment, une maison de prêt-à-porter haut de gamme ira difficilement avec un distributeur. On veut contrôler notre image, on veut contrôler notre communication et notre distribution pour avoir une visibilité sur nos clients finaux aussi. Enfin, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est un travail de longue haleine. On ne va pas à New York en one shot. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans son budget d'implantation. Finalement, vous allez créer des relations en arrivant à New York, mais il faudra plusieurs saisons, plusieurs années, dépendamment du cycle de vos produits et de votre industrie, pour que les clients soient rassurés et finalement vous fassent confiance quant à négocier avec vous. Quelques petites astuces que je vous partage de notre expérience à New York. La première, c'est de savoir faire évoluer sa stratégie de développement. Évidemment, on a tous fait nos devoirs, on sait, on a une feuille de route, on sait ce qu'on veut mettre en marche comme plan et quel temps et quel timing cela va prendre. Mais il faut aussi toujours rester connecté au marché, toujours rester connecté à l'approche et à la demande client pour pouvoir s'ajuster en cours de route. Dans notre cas, nous avions commencé une présence sur des salons professionnels et particulièrement sur le salon Edit Show qui fait partie des salons proposés sous l'égide de Pottery, New York. Nous avons fait ces salons pendant à peu près 4-5 ans. Ça nous a permis effectivement, dans un premier temps, d'avoir une relation directe avec certains prospects, de nous faire connaître et de développer notre portefeuille de clients aux États-Unis. Très vite, comme nous sommes une marque de prêt-à-porter haut de gamme, nous avons dû nous orienter vers des showrooms privés, des salles de montre privées qui est vraiment une spécificité de notre industrie et de notre niveau de gamme. Il arrive un moment où les clients veulent avoir un service haut de gamme aussi lorsqu'ils passent une commande, veulent s'éloigner du brouhaha d'un salon professionnel pour avoir un rendez-vous personnalisé et dans un espace privé. Donc, généralement, ce sont des showrooms qui sont organisés pendant les salons professionnels, pendant la même période. aux alentours, évidemment, le Javits Center, par exemple, afin que les détaillants puissent venir en rendez-vous chez nous, placer directement des commandes. Quand je dis faire évoluer sa stratégie, c'est que c'était notre alignement depuis 3-4 ans maintenant. Mais pandémie faisant, Covid faisant, on sait tous que notre industrie a été très, très touchée, très, très sensibilisée par cela. Nos clients aussi, puisque ce sont des retailers et que ce sont certainement les premiers à en souffrir. On est en train, effectivement, de rechanger notre fusil d'épaule pour se dire, on a besoin de retourner à New York, mais on a besoin aussi de remesurer le pouls de notre industrie, le pouls de notre marché et certainement repartir vers une formule hybride dans laquelle nous aurons à la fois trois jours de présence en salon professionnel et puis ensuite notre présence en showroom privé dans le même quartier. Deuxième petite astuce, c'est qu'à New York, évidemment, c'est la ville des tendances. Il faut pouvoir être précurseur et pouvoir aussi proposer des tests. Dans le fond, oser proposer quelque chose de différent. Chez Marie-Saint-Pierre, nous avons à deux reprises ouvert des boutiques éphémères à New York. La première boutique s'est positionnée à Soho en 2017. Dans le fond, nous fêtions alors nos 30 ans. Nous avions été invités par le CFDA à défiler pendant la Fashion Week à New York. Alors, on s'entend, le CFDA nous a invités à payer pour pouvoir défiler pendant la Fashion Week. Ce sont des coûts qui sont importants et nous avons essayé de mettre tout cela en perspective et de se dire est-ce qu'on se faisait plaisir pour un défilé pour nos 30 ans d'être de nouveau sur les passerelles de New York et de bénéficier de deux jours de presse, surtout online, pendant cette frénésie de la Fashion Week ou bien nous cherchions effectivement pour un investissement somme toute quasi similaire de trouver une façon de répondre à plusieurs volets. Et c'est ainsi que sont nées nos boutiques éphémères. C'est de pouvoir répondre à trois objectifs en même temps. Le premier, la communication, être visible sur la presse professionnelle mais aussi sur la presse tendance au moment des Fashion Week et après. Le deuxième, c'est justement ce que nous évoquions plus tôt, à savoir rassurer les wall-sellers lorsqu'ils viennent nous voir sur notre point de vente, sur notre capacité à rendre réelle une boutique qui répond à un marché américain. La troisième, c'est vraiment de créer le lien avec les clients de finale et créer le lien avec une clientèle qui rebasculerait ensuite sur l'e-commerce, sur notre e-boutique. Notre deuxième pop-up qui lui a eu lieu en 2019, finalement, avait toujours cette vocation de répondre à trois axes. Mais cette fois-ci, nous avons choisi de le faire coïncider avec une période de trade show en se disant, cette fois-ci, nous allons chercher une prospection avec des nouveaux clients prospects potentiels wall-sellers et nous avons profité de ce pop-up pour faire aussi notre showroom sur place et donc de fusionner un petit peu les moments et pouvoir avoir des opérations à trois volets. Voilà, c'était quelques-unes de nos stratégies, quelques-unes de nos expériences à partager avec vous aujourd'hui sur cette thématique de l'implantation à New York. Merci, Régina. Écoutez, je suis très impressionné par le contenu de votre présentation, notamment le fait que vous soyez maintenant une entreprise non seulement de design mais de fabrication, une entreprise intégrée verticalement où vous offrez non seulement donc la conception et le design de Marie-Saint-Pierre mais également la fabrication, la distribution et même la vente au détail sur des marchés aussi prestigieux qu'à New York ou Miami. Alors, je suis très, très, très impressionné. Également, donc, que votre entreprise soit en mesure d'assumer le rythme des collections qui reviennent donc à chaque saison, le rythme infréné du secteur de la mode qui répond aux exigences sur une base annuelle ou sur une base donc saisonnière. C'est vraiment impressionnant le fait que vous puissiez absorber et assumer ce rythme-là. Également, donc, dernier point, je voudrais souligner, c'est votre capacité depuis 18 mois à avoir fait face à la musique avec la pandémie qui a durement affecté votre entreprise. Le fait que vous alliez donc ressaisir et adapter vos méthodes de mise en marché, notamment, on l'a dit, les pop-up shops qui se sont faits de façon périodique à New York. Donc, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Merci encore beaucoup, Regina, pour votre information. Alors, nous allons passer maintenant la parole à notre ami Jean-Michel Lacroix, directeur du développement des services internationaux chez Centre Desjardins Entreprises, donc, qui, grâce à la participation, qui rend possible, donc, grâce à son soutien financier, la présentation de notre série de webinaire Médiaxport depuis presque 18 mois. Donc, je te passe la parole de Jean-Michel. Merci, Charles. Merci pour les bons mots. Effectivement, Desjardins est un partenaire depuis le début avec Export Montréal-Ouest de la série Médiaxport qui, avant, était en présentiel et qui est devenue en virtuel depuis la pandémie. On est très fiers de participer à cet événement-là. Puis, je voudrais aussi féliciter Mme Regina de la maison Marie-Saint-Pierre pour sa présentation. Moi, j'en retiens, il faut être présent comme dans tous les marchés à l'exportation. Il faut avoir une écoute envers ses clients et aussi être établir un climat de confiance. Et en ce sens-là, aujourd'hui, je voulais vous entretenir brièvement de, évidemment, faire affaire aux États-Unis comme exportateur ou comme importateur, mais dans le cas présent, on va s'attarder un petit peu plus au niveau de l'exportation. Il faut être en mesure de se faire payer par ses futurs clients et de leur faciliter la vie en termes de services bancaires. Donc, au niveau de l'accompagnement international qui, effectivement, déjà, on peut faire sur les États-Unis, c'est très important de faciliter la vie de nos futurs clients américains pour faciliter le transactionnel, évidemment, après qu'on a réussi à bien s'implanter et faire la vente sur ces marchés-là parce qu'effectivement, en facilitant la vie de nos clients du point de vue bancaire, ça peut réduire les soucis, ça peut réduire les tracas et ça peut générer d'autres ventes par la suite. Donc, comment on regarde pour bien être accompagné sur les États-Unis? Évidemment, on peut probablement à peu près tout faire de vos comptes bancaires ici au Canada, mais ce qu'on remarque beaucoup au niveau de mon expérience avec les entreprises à l'international, c'est que quand on a une banque locale et des comptes de banques locaux, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de transiger, ça rend la vie plus simple pour nos clients américains. Évidemment, on parle de New York dans les grands centres, envoyer des virements à l'international, c'est quelque chose d'assez facile, mais dès qu'on sort de grands centres, etc., ça devient un petit peu plus complexe et un petit peu plus ardu. Donc, nous, chez Desjardins, on a une présence aux États-Unis depuis de nombreuses années qui est la Desjardins Bank, qui est une banque qui est 100 % de propriété de Desjardins ici au Canada et ça vous permet effectivement de bien suivre vos clients du début de l'exportation jusqu'au paiement et de suivre les risques à ce niveau-là. Le marché américain en termes de risque n'est pas plus risqué que de faire affaire un peu partout au Canada, mais il faut quand même comme exportateur agir en bon père de famille et faire nos vérifications avant de faire des transactions avec les États-Unis. Donc, au niveau de l'accompagnement, comme je vous disais, on a Desjardins Bank qui est une banque 100 % intégrée aux États-Unis, donc qui va faciliter beaucoup les paiements de banques américaines de vos clients vers une autre banque américaine et qui va vous permettre de plus rapidement souvent d'encaisser vos ventes, donc vos comptes à recevoir et souvent aussi à plus faible coût. Donc, n'hésitez pas à interroger pour ceux qui font affaire avec Desjardins votre directeur de compte ou votre conseiller à la caisse pour voir comment on peut vous accompagner sur ces marchés-là. Si jamais vous voulez en entendre parler puis connaître un petit peu plus l'accompagnement qu'on peut faire au niveau Desjardins vers le marché américain, n'hésitez pas. Je suis sur LinkedIn, donc d'aller vous connecter avec moi puis de pouvoir discuter. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Je termine avec une planche un petit peu avec un petit peu la présence de Desjardins à l'international. Donc, évidemment, on est au Canada, aux États-Unis. On a aussi un bureau à Paris et avec notre filiale développement international Desjardins. On est vraiment un petit peu partout dans le monde, surtout dans les pays en développement pour faire la promotion du crédit, du microcrédit et de la coopération en termes d'institutions financières. Donc, je vais repasser la parole à Charles en le remerciant à nouveau pour l'opportunité et pour, évidemment, la belle série des médias export. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, soit à moi, soit à Regina ou soit à Charles. Charles? Merci, Jean-Michel. Donc, je suis très heureux de voir que la grande institution québécoise par excellence Desjardins a les deux pieds bien ancrés chez Desjardins Bank parce qu'on sait évidemment que les banques américaines aiment faire affaire avec d'autres banques américaines. Donc, ce qui simplifie pour les entreprises québécoises de beaucoup leurs opérations financières sur ce marché. Donc, c'est de faire affaire avec une banque qui a une charte américaine et puis que Desjardins, donc Desjardins Bank, donc c'est tout à fait la réponse pour faciliter vos opérations américaines. Alors, je vous invite à poser vos questions sur l'icône Q&A qui apparaît en bas à droite de votre écran. Si vous permettez, j'en aurais peut-être une question pour Regina. On l'a invoqué plus tôt dans ma présentation que le fait que Maison-Marie-Saint-Pierre donc a également maintenant tend de plus en plus à personnaliser son expérience en ligne auprès de ses clients. Alors, vous avez évoqué vos détaillants, vos pop-up, les boutiques pop-up qui apparaissent périodiquement sur le marché à New York ou à Miami ou ailleurs. Mais quels efforts vous avez entrepris pour personnaliser justement auprès de vos clientes de prestige l'opération en ligne ou vos communications en ligne? C'est une très bonne question et puis c'est presque le point qui fait se rapprocher le prêt-à-porter de distribution et le prêt-à-porter haut de gamme. Dans le fond, les deux industries se côtoient souvent et puis il y a des best practices qui se déversent de l'une à l'autre. Et puis, si je dois prendre l'exemple du e-commerce, dans le fond, même si la maison Marie-Saint-Pierre a une plateforme de e-commerce depuis 2006, ce qui était plutôt avant-gardiste pour notre industrie, on s'entend que les spécialistes du e-commerce ce sont plutôt les gens du mass market ou des produits de consommation plus quotidiens. Cependant, eux s'inspirent de nous dans l'approche service client. Depuis des années, cette catégorie de vêtements vont s'inspirer des produits de luxe et de l'approche client-luxe pour le ramener à la e-boutique. Donc, je trouve que c'est intéressant finalement aujourd'hui de voir que l'expérience client a pris une telle mesure dans l'approche marketing et dans l'approche de développement de marché. Et puis, c'est sûr que nous, parce que nous avions ce service-là dans nos boutiques, nous ne pouvions faire autrement que de le reinsuffler dans notre e-boutique. Alors, c'est sûr que la pandémie est venue aussi accélérer un peu tout ça. Nous avons pris des actions très rapidement pour pouvoir continuer d'avoir une relation avec nos clientes qui ne pouvaient plus se rendre en magasin aussi. Alors, finalement, avec des outils assez simples, on a mis en place un outil de prise de rendez-vous autonome directement sur notre site web, un peu comme on le faisait déjà avant avec son coiffeur ou son dentiste. Maintenant, pour aller dans une maison de luxe ou dans sa boutique préférée, on peut prendre le rendez-vous. Puis, j'ai le droit de le décider le samedi matin quand la boutique n'est pas encore ouverte, de choisir mon conseiller de clientèle selon ses horaires et sa plage horaire. Ça, c'est une chose, mais effectivement, on a développé aussi des services de styling box sur certaines clientes qu'on connaît très, très bien et avec leur permission préalable, évidemment, on leur fait une sélection de pièces parce qu'on connaît leur garde-robe, on sait ce qu'elles ont. On leur renvoie, finalement, un produit à domicile pour qu'elles puissent faire son essayage. Dépendamment de la relation qu'elle a avec le conseiller de vente, souvent, son essayage va se faire en visio avec son conseiller puis ça va être un espèce de meeting à distance. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien chez nous. Puis, enfin, c'est sûr qu'on développe nos outils et on essaye de rendre de plus en plus interactif notre e-boutique sur la façon de voir le produit, sur l'approche de présentation, sur les options couleurs, sur les options taille. On essaye vraiment de développer ce volet-là pour que, finalement, il n'y ait presque plus de différence entre un service haut de gamme sur la e-boutique et un service haut de gamme en boutique. Merci, Regina. Donc, si j'ai bien compris, le marketing mix que vous proposez maintenant est là pour durer. Donc, COVID ou non, ce sera l'expérience en personne dans les boutiques, dans les salons ou en ligne, alors c'est là pour durer. Oui, je pense que ce qui est important de se souvenir, c'est que quand on vend un produit de luxe, mais on doit vendre ce luxe et ce service de qualité du début à la fin, le premier écrin doit être notre e-boutique ou notre boutique quand il rentre. Je dis toujours aux équipes, vous êtes la première représentation du luxe que notre cliente va voir. Donc, voilà. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne se met plus de guerre et on sait que la situation qu'on vit présentement avec ce COVID, avec cette pandémie, c'est une situation qui nous a fait mûrir, grandir, mais c'est une situation qu'il va falloir prendre en compte. On espère un retour à la quasi-normalité, mais on sait que des traits d'habitude, de consommation vont rester. Intéressant. Maintenant, j'aimerais, si vous permettez, j'aimerais m'adresser à mon collègue Mathieu. Mathieu, est-ce que nous avons des questions qui sont adressées par l'auditoire aujourd'hui? Sinon, j'en aurais peut-être une dernière question. Alors, Regina, est-ce que chez vous, vous allez offrir des produits pour hommes un jour ou alors c'est exclusivement féminin et ça ne reste pas comme ça? Alors, on en offre, on en offre, mais pas avec la même fréquence que sur les collections de femmes. Ceci étant dit, les fréquences sont en train d'être vues. Donc, sur les collections de femmes, nous avions sept à huit collections par an. nous sortions 380 nouveaux produits par année. c'était un rythme frénétique, hystérique, décliné par beaucoup d'intervenants et d'acteurs dans notre industrie parce que ça n'avait presque plus de sens. la pandémie a fait ressurgir un discours autour des saisons, des saisons qui sont développées un an, un an et demi avant que celle-ci n'arrive réellement en point de vente. Et puis aussi sur la, finalement, le stress qui a été mis sur les créateurs de devoir créer toujours plus et d'avoir une surconsommation. Alors, ceci étant dit, recalibrant cela et nos rythmes de collection, on va certainement être capable de faire de notre collection homme qui existe, qui était des capsules qu'on présentait et qu'on mettait de l'avant à chaque deux années. C'est sans doute un moment de se dire, aujourd'hui, on peut construire cette capsule parce qu'on a plus de temps pour le refaire. Intéressant. J'aime cette philosophie que plutôt que continuer à offrir 380 produits par année et de donc faire face à une situation comme vous dites hystérique, que vous revenez à l'essentiel de votre mandat et de vos produits. et j'aime cette philosophie de retour vers l'essentiel plutôt que de la consommation à outrance. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie grandement. C'est quelque chose que nous avions déjà. Nous avons une gamme de produits que nous appelons nos classiques et nous avons un produit qui est dit intemporel avec des matières qui sont testées mais qui sont reconduites et on le voit, on a la chance d'avoir des clientes extrêmement fidèles qui nous suivent depuis des années et régulièrement, on a des clientes qui disent « Oh, j'ai cette veste, je l'adore, elle a 10 ans et je la porte toujours. » C'est aussi ça l'esprit haute couture, l'esprit luxe, c'est de se dire que dans le fond, ça peut traverser le temps, ça peut être mélangé avec des pièces d'une nouvelle collection, ce n'est pas daté. Croyez-vous, je l'ai évoqué plus tôt, croyez-vous que le retour à la normale à l'automne et à l'hiver pour les femmes, donc le retour au bureau, pensez-vous qu'il y aura vraiment une croissance importante de vos activités puisque ces femmes auront vraiment le goût après avoir porté des sweatpants pendant 18 mois de s'habiller de façon plus sophistiquée et d'apprécier donc les beaux produits que vous affrez? Je le souhaite vraiment d'abord, mais oui, je pense que si on regarde un petit peu la vie à Montréal parce qu'on est à Montréal, c'est sûr que les boutiques sont ouvertes depuis maintenant un petit bout, mais le centre-ville reste quand même très, très calme. on espère que le retour au bureau, même partiel, va nous ramener à une quasi-normalité puis par rapport à ce que vous disiez, je pense que ce qui était très juste dans votre PowerPoint et encore plus dans l'industrie du vêtement, oui, ça va commencer à bourgeonner en automne. Nous, par exemple, on va vendre nos collections en wholesale du printemps 2022, donc on espère que face à la réouverture des villes, des restaurants, des activités au retour à la quasi-normalité, les wholesalers vont être capables de passer leurs commandes de façon plus sereine qu'ils ne l'étaient depuis un an et dans le fond, ce sont des collections qu'on va servir à partir de janvier 2022. Donc, effectivement, je pense que ça va bourgeonner à l'automne, bizarrement, et puis que ça va fleurir en janvier. Bien, parfait. Alors, écoutez, merci encore pour ces précisions et votre expérience sur le terrain à New York. votre expérience de comment vous avez fait face à la musique depuis le début, en particulier depuis la crise du COVID. Alors, je vous remercie. C'est vraiment un enseignement très précieux pour nos participants, j'en suis certain. Alors, encore une fois, merci Régina, merci Jean-Michel pour votre participation à la présentation de la série. Nous reviendrons à l'automne sur une formule plus la formule que nous proposions avant la pandémie, c'est-à-dire la présentation en présentiel de la table des exportateurs à Saint-Laurent ou dans l'ouest de l'île. Alors, j'aimerais rappeler, peut-être une prochaine diapo s'il vous plaît, j'aimerais rappeler donc les services d'export Montréal-Ouest. Donc, nous offrons des services d'accompagnement aux entreprises exportatrices de tout l'ouest de l'île de Montréal. Donc, nous offrons de la formation et de la sensibilisation, mais également d'accompagnement personnalisé. notamment, nous favorisons, nous aidons les entreprises à aller chercher des sources de financement auprès du gouvernement fédéral et provincial, des sources de financement pour vos activités de développement de marché hors Québec. Alors, écoutez, j'aimerais remercier également, avant de conclure, mes collègues de l'export Montréal-Ouest, Lydia et Mathieu. Alors, Mathieu qui assurait la régie derrière l'écran. Également, j'aimerais remercier de façon particulière nos collègues du service des communications de développement économique Saint-Laurent qui ont assuré toute l'intendance, toute la logistique de cette opération depuis le début, donc depuis le début 2020. Encore une fois, merci, donc, Vanessa et Samuel. Alors, sur ça, je vous salue, je vous remercie et je vous rappelle que la présentation, à la fois les présentations PDF et le canal YouTube, donc, seront disponibles. Je le ferai parvenir par courriel à tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Encore une fois, je remercie tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.